Bonsoir à tous ! Mishnah A Keshem She'ona'a l'hédiyot kachona'a l'atagav Rabi Uda Omer en'ona'a l'atagav Mishé Uta'a l'ala'a viyado'a l'Elyona Ratsa Omer tenni'ma otay O tenni'ma she'onitani 90% de cette Mishnah on l'a évoqué hier pour expliquer la Mishnah Gimel La Mishnah Gimel requerait d'introduire la plupart des notions qui sont véhiculées dans cette Mishnah pour la comprendre on va les répéter de manière plus synthétique d'accord et on va expliquer ça très rapidement il y a marqué dans la Torah d'abord l'interdit de Ona'a escroquer l'autre vechi timkeru minkar la mitecha okano miyadamitecha al tonu ishatachiv lorsque vous vendrez l'un à l'autre ou lorsque vous achèterez l'un de l'autre al tonu ishatachiv ne vous ne trompez pas l'un son frère n'escroquez pas l'un à l'autre d'accord ? on avait quand même introduit le mot de Ona'a ça implique sauver la faiblesse de l'autre le fait qu'il soit un peu niais dupe et on le trompe on lui fait croire que le prix coûte moins cher coûte plus cher donc ça c'est l'interdit de Ona'a on n'a pas le droit de le faire on apprenait hier qu'il y avait la limite qui était fixée à 1 6ème du prix une limite qui était fixée à 1 6ème que si jamais j'augmente le prix à moins de 1 6ème du prix alors à postériori la vente est maintenue j'avais évoqué qu'il y avait un interdit quand même dans le Roche je ne l'ai pas revu récemment ça fait au moins 7-8 ans que j'ai pas vu ça à la rote dans la Gemara mais en tout cas il me semble qu'il y a un Roche qui écrit comme ça qu'il y a un interdit de tromper même à moins que 1 6ème mais malgré tout à postériori une fois que la vente elle est faite elle est maintenue personne n'est en droit de réclamer quoi que ce soit ça c'est lorsque c'est moins de 1 6ème maintenant on passe à l'autre extrême plus qu'1 6ème on évoquait hier qu'il faudra annuler la vente et à la limite de 1 6ème il y a un statut spécial où est-ce que la vente est maintenue mais on réclame tout de même on réclame l'escroqué demande au truand de lui resituer la plus-value d'accord ? on va reparler de tout ça dans la dernière partie de la Mishnah on va évoquer qu'il y a en réalité une discussion sur quoi faire dans ces 3 limites on en reparlera incessamment sous peu d'abord un autre détail important il est vrai qu'on interdit l'escroqué comme ce que j'ai introduit ça implique de sauver la faiblesse de l'autre mais il est certain aussi que lorsqu'on se trompe tout simplement l'acheteur comme le vendeur se trompe sur un prix on pensait que c'était le stylo je sais pas moi pilote c'était pas le pilote c'était celui qui venait de Chine et qui coûtait au lieu de coûter 10 shekels il coûtait 5 shekels 6 shekels moins que 1 6ème donc personne n'a voulu escroquer l'autre il y a malgré tout un interdit de Ona dans un cas pareil et l'on sera en droit d'appliquer exactement les lois qui sont écrites soit d'annuler la vente soit de réclamer la différence selon le cas d'accord ? même si on n'a pas d'intention explicite on commence tout d'abord avec la première phrase de la Mishnah que ce soit l'acheteur ou que ce soit le vendeur chacun a un interdit de Ona d'escroquer de tromper l'autre l'agma explique il y avait nécessité de préciser dans les deux cas on aurait pu croire que ce soit le vendeur qui n'a pas le droit d'escroquer l'acheteur soit l'acheteur uniquement qui n'a pas le droit d'escroquer le vendeur tandis que le vendeur a le droit malgré tout lui c'est sa vie c'est le commerce on aurait pu croire donc la Mishnah a besoin de venir de préciser que ce soit l'acheteur ou le vendeur tous les deux un interdit d'escroquer l'autre première partie de la Mishnah deuxième partie de la Mishnah maintenant Keshem She'ona'a la hedioth car ona'a la tagar il y a en réalité une discussion sur un tagar Rabi Uda'omer et ona'a la tagar il y a une discussion sur un tagar c'est quoi un tagar ? un tagar c'est un je ne sais pas comment s'appelle une personne qui achète des marchandises et le revend instantanément un commerçant c'est pas un commerçant qui a un commerce je n'ai pas le mot un businessman comme ça qui achète des marchandises il revend presque instantanément ça traîne chez lui un jour quelques heures même et décretot d'un acheteur il revend maintenant question supposons que il y a une heure deux heures j'ai acheté une marchandise à 6000 shekels et je vous la revends à 4000 shekels à 5000 shekels d'accord ? à votre avis est-ce que vous pourrez est-ce que vous pourrez est-ce que je pourrais ensuite venir vous dire ah non 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 je me suis trompé dans le prix rends-moi s'il te plaît rends-moi soit tu me rends la marchandise soit tu me rends la différence tu me payes la différence sinon en tout cas je me tiens d'accord ? tu m'escroquer même si tu n'avais pas de mauvaise intention on introduit que même sans mauvaise intention malgré tout c'est une réalité que c'est une vente qui n'est pas adéquate au prix fixé question dans ce cas-là est-ce que vous devrez dans ce cas-là me rendre la différence ou me rendre à la limite la marchandise annuler la vente ? il y a sur cela une discussion concrètement Khachamin on dit qu'il n'y a aucune raison que non et c'est comme ça que vous devez sûrement fonctionner et vous avez raison et c'est comme ça d'ailleurs malgré tout Rabbi Youda va nous dire non un commerçant il vit tellement le business et il vient d'acheter la marchandise et il la revend instantanément on va douter de lui qu'il est malhonnête qu'en réalité quand il a réduit le prix c'est parce qu'il voulait concrètement réduire le prix il est certain que si je sais que cet objet coûte 10 shékels je le sais consciemment et malgré tout je décide de le vendre à 4 shékels 3 shékels il est certain que vous ne pourrez je ne pourrais rien ensuite réclamer j'ai moi-même décidé de le vendre à perte consciemment il n'y a pas d'arnaque cette fois-ci il n'y a pas de tromperie il n'y a pas d'erreur donc j'ai le droit de le vendre à mon cher d'où la question que faire avec ce tagar ce commerçant qui achète des marchandises et qui les revend instantanément presque dans la même journée va-t-on se dire il s'est trompé sur le prix il a oublié ou bien non on va se dire non un tagar il sait exactement ce qui se passe il se souvient exactement qu'il a vendu des marchandises à 6000 mais il a eu une affaire en or et il a besoin de cash tout de suite et c'est pour ça qu'il a décidé de brader le prix alors pourquoi il vient se plaindre parce qu'après il a raté l'occasion il est tombé entre les deux chaises le pauvre il a voulu s'asseoir il savait pas ici ou là vendre cette marchandise et tirer un petit peu de bénéfices ou bien vendre vite fait pour récupérer les 4000 pour aller acheter autre chose et le vendre à 10 000 il s'est retrouvé bloqué il s'est retrouvé bloqué en ayant vendu sa marchandise à perte et puis en ayant raté l'autre occasion et puis maintenant il vient essayer tant bien que mal de récupérer un petit peu d'argent alors sur ça il y a la discussion selon Tanakama il y a il y a pour un tagar un tagar c'est donc on a dit même un commerçant businessman qui achète qui rend les marchandises instantanément malgré tout il y a un interdit de si toutefois il a vendu à perte il sera en droit de venir dire qu'il s'est trompé et Rabi Oda nous dit on a la tagar qui ne raconte pas des histoires ce tagar ce commerçant qui ne raconte pas des histoires on va plutôt supposer qu'il a consciemment baissé le prix il avait besoin de cash de liquide et finalement il s'est fait avoir et maintenant il essaie de tomber mal de gratter un petit peu d'argent d'accord ? ça c'est pour la deuxième partie troisième partie de la michelin maintenant on l'a fait dans les mots et après on va expliquer qu'elle est compliquée pas en soi même compliqué avec la lacha elle ne sera pas fixée comme cette michelin elle sera fixée comme un autre même sur la binathan il y a en réalité une discussion on va tout faire ça celui qui a subi l'escroquerie l'escroquer le caroté d'accord ? celui qui s'est fait comme on dit chez nous donc sa main sera celui qui aura la main haute celui qui aura la main forte il sera en droit de décider quoi faire s'il veut il lui dit rends-moi tout mon argent ou s'il veut il dit il dit à l'autre rends-moi la plus-value que tu m'as escroqué donc on illustre on achète ce stylo coute initialement 6 shekels je l'ai acheté 7 shekels ou 8 shekels regardez on va expliquer tel que c'est écrit dans la Mishnah dans la Mishnah on ne fait pas de différence c'est précisé par le Tiferet Israël j'ai eu un doute sur la question c'était un peu flou c'est apporté par le Tiferet Israël soit 8 soit 10 shekels et puis bien sûr quand j'arrive chez moi à la maison ma femme me dit quoi tu es fou ça coûte 5 shekels 6 shekels il n'y avait jamais lieu de payer un tel prix donc je suis en droit de partir réclamer dans tous les cas que je me suis fait que je me sois fait arnaquer de 1 6ème ou de plus que 1 6ème donc que j'ai payé 7 shekels ou que j'ai payé 10 shekels dans tous les cas Rabbi Yehouda Nassi d'accord Rabbi la Mishnah telle qu'elle est écrite me dit il n'y a pas de différence tu vas voir le vendeur et tu lui dis soit je suis en droit de décider je ne veux plus avoir à faire à toi vraiment mon argent je lui dis dans la tête ou encore je lui dis écoute le stylo je le voulais mais tu m'as arnaqué le prix exact c'est maximum si j'ai calme donne moi la différence que je t'ai donné je suis en droit de décider quoi garder ça c'est la vie rapportée par la Mishnah d'accord tandis que le vendeur lui n'a rien le droit de réclamer il y a quand même une petite différence dans le Tivérette Israël allez je vous le dis quand même il y a marqué dans le Tivérette Israël que le vendeur lui peut dire qu'il n'est pas il est juste en droit de dire qu'il n'est pas d'accord de laisser le stylo à 6 shekels que si je ne suis pas d'accord il me force en ce cas-là à me rétracter mais en tout cas lui il ne peut pas décider de maintenir la vente ou même d'annuler la vente complètement il pourrait juste me dire écoute-moi mon ami si tu veux si c'était à 7 shekels par exemple 7 8 shekels il peut me dire soit tu maintiens la vente au prix que tu as payé soit tu me rends complètement le stylo tu ne peux pas me forcer à rendre juste la différence bon c'est quand même discuté on va rester proche des mots tels qu'ils sont écrits dans la Mishnah on lui réclame soit la différence par rapport au ré donc au-dessus de 6 shekels ou soit si je décide il me rends tout mon argent et je lui rends un stylo ça c'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah il y a sur cela la Gemara qui nous dit que l'Allah n'est pas fixé comme ça et l'Allah va faire la différence entre le 6ème et plus que le 6ème et ça va être double discussion ça veut dire non seulement on va faire une différence entre un 6ème et un 6ème mais en plus de ça l'Allah va être comme ça à 1 6ème tu ne peux que réclamer la différence mais tu n'as pas le droit d'annuler la vente c'est comme ça il s'est rapporté dans le Shulchan Arur Choshin Mishpat Siman Rech Chav Zayin 227 Allah-Bet et Allah-Gimel si je ne l'entends pas d'accord ? il y a sur ça une discussion dans la Gemara on ne va pas allonger sur ça concrètement retenez uniquement ça il y a une double différence avec Rabbi c'est qu'on fait une différence d'abord entre un 6ème et plus qu'un 6ème et à un 6ème l'escroqué est obligé de maintenir la vente les deux côtés sont obligés de maintenir la vente et juste il réclame la différence de l'escroqué tandis que plus qu'un 6ème alors l'escroqué est en droit de réclamer l'annulation de la vente et c'est tout il ne peut pas obliger le vendeur à maintenir la vente et à prendre juste la différence mais il lui dit mais il peut venir lui dire récupère il peut soit décider tant pis je me suis fait avoir au moment où je garde le stylo ou soit décider de rendre l'objet au vendeur et le vendeur ne pourra pas s'y opposer d'accord ? c'est comme ça que ça a porté dans l'alakha et maintenant on fait le barquet no ra en la taga on a donc on se rapporte sur la deuxième partie de la michna le taga c'est le commerçant businessman qui achète les marchandises qui le revend presque instantanément puisque c'est une personne experte et on va supposer on est sur l'avis de Rabbi Yehuda qui pense que que le commerçant il n'y a pas de hona chez lui lorsqu'il a vendu à prix moins cher il ne peut rien réclamer ensuite parce qu'on va supposer que logiquement il a plutôt voulu lui faire une ristourne le vendre à prix réduit pourquoi alors pourquoi il a vendu si peu cher parce qu'en fait il a eu une autre affaire qui s'est présentée à lui et il avait besoin de liquide et puis finalement il décide finalement de partir récupérer un petit peu d'argent chez le vendeur et la halakha n'est pas fixée comme Rabbi Yehuda donc on retient pour la halakha que même un vendeur est à une hona il y a un interdit d'hona lorsqu'il a vendu à prix trop trop pas cher s'il prétend s'être trompé donc on le croira ensuite on se rapporte sur la dernière partie de la Mishnah donc la limite de moins d'un sixième ou plus qu'un sixième que la Mishnah ne fait aucune différence alors il peut lui dire rend moi mon argent bien sûr on parle du chaos c'est l'acheteur qui a été escroqué par contre si c'est le vendeur alors il pourra lui dire il lui dira la phrase réciproque rend moi l'objet et récupère ton argent d'accord cette Mishnah va selon Rabbi Yehuda à Nassir la halakha n'est pas fixée n'est pas établie comme lui et là si l'escroquerie est à un sixième exactement la halakha est tranchée la transaction est maintenue et il devra uniquement restituer la plus-value Yodem Mishtout Bater Mekah et plus qu'un sixième toute la vente est annulée et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Simcha et de Hatzlacha et Shabbat Shalom rendez-vous dimanche matin la culture un peu un peu une journée une journée de tout dans cette L'Habese une journée